Je suis sur l'idée de « tous capables » qui est une formule qui est maintenant relativement popularisée, mais qui est arrivée dans les années 80 et dont l'interprétation amène à pas mal de questions. On a, avec les grands précurseurs de l'éducation nouvelle dans les années 20, développé le principe d'éducabilité. C'est ce qui caractérisait beaucoup de ceux qui, parmi les pionniers, étaient médecins et s'attacher à prouver qu'un développement était encore possible avec ces enfants qu'on disait dits arriérés ou inéducables. Dans les années 80, c'est à ce moment-là qu'il y aura, avec la formule « tous capables » qui vient succéder à la formule humaniste, mais un peu polie du principe d'éducabilité, quelque chose qui ressemble à un coup de pistolet dans le concert, qui réaffirme avec force qu'il n'y a pas de fatalité et pas plus de l'origine sociale des élèves que des dons. Aujourd'hui, la théorie des dons n'est pas tout à fait éradiquée. Elle continue d'être un facteur explicatif. Après tout, chacun des acteurs doit bien rationaliser ce qui échappe un peu à son action. Et on a à la fois ça dans les discours d'un certain nombre de parents qui, dans les milieux populaires, plus vite que d'autres, sont prêts à dire « mon fils n'est pas doué en maths comme son père », et du côté aussi des enseignants comme explication de difficultés vis-à-vis desquelles ils ont du mal à faire face. On a aussi pensé, notamment sous la mandature Sarkozy, cette idée que finalement, une fois que le professeur connaissait sa matière, ça suffisait largement, avec un peu de charisme et un peu d'accompagnement professionnel, pour pouvoir exercer son métier. Or, pouvoir faire face à, pouvoir enrayer les processus de disqualification scolaire, exige de la professionnalité à bien d'autres niveaux, notamment à avoir une conception de l'humain, qui est plus proche de ce que nous disent aujourd'hui les sciences, et comment apprentissage et développement sont dans des rapports dialectiques, et du coup nécessitent une professionnalité bien plus grande pour pouvoir le mettre en acte, puisque tout ça, ça doit se traduire non seulement par une conviction, mais aussi sur la question du travail des savoirs, des contenus, des techniques intellectuelles ou corporelles, quand on est prof de PS, qui exige donc un travail plus approfondi sur la question des contenus, de façon à pouvoir les mettre en musique, et comme disait Yves Clot, reprenant Léon Thief, réveiller les cristallisations s'alimenter, c'est-à-dire comment faire revivre aux élèves aujourd'hui les processus qui ont été à l'origine des savoirs et des techniques, qui aujourd'hui font partie du patrimoine cumulé par les générations passées et que les enseignants sont chargés de transmettre aux générations qui arrivent.